Et bonjour à tous, c'est Let's Crafts World et on se retrouve pour le 7ème épisode du Let's Side. On se retrouve à la base centrale puisqu'on va enfin commencer à faire du vrai contenu à l'intérieur parce que ça c'était on va dire juste le vestibule. J'ai remis la croix qu'on avait à l'épisode précédent, alors bien sûr, à l'épisode précédent, à la saison précédente. Bien sûr elle n'a pas la même signification on va dire et en fait ses sujets ont changé. Pour l'instant on a du verre, là ça va être remplacé par de l'émeraude et on va s'occuper de ça aujourd'hui. Alors le prochain grand projet qu'on va attaquer dans le Let's Side, si on considère que l'usine à sorcières était un grand projet, ça va être l'usine à fer et en fait le seul design qui me plaît actuellement ça va être l'Iron Titan. Donc on va y aller fort, on va faire une grosse 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 ferme. Le fait est que pour l'Iron Titan il va nous falloir une soixantaine de villageois, ce que je n'ai pas à ma disposition. Donc aujourd'hui on va commencer les préparatifs de ce projet en faisant un reproducteur à villageois. Alors justement je vais vous montrer les progrès que j'ai fait dans la base et puis la direction générale qu'on va prendre avec elle. Ici j'ai mis la table d'enchantement, donc facile à accéder puisqu'elle est juste à côté de l'entrée. Et j'ai déplacé le portail de Nether qui était ici, à cet endroit juste là et je vais vous montrer pourquoi. Cette saison j'ai envie que la base, au lieu que ce soit simplement un long trait qui s'enroule etc. J'ai envie que ça fourmille, qu'on ait plusieurs étages, que tout s'empile et qu'on ait plus une fourmilière plutôt qu'une grande base linéaire qui s'étend très loin. Et en fait comme la montagne est plus comme un gros pâté, comme une grosse boule, plutôt qu'un truc longiforme, ça s'adapte parfaitement. Donc là du coup on va avoir deux salles disponibles. Ici en bas ça va être l'aile des villageois. Donc en descendant de ces escaliers on descend sur le côté de la montagne. Et ici on aura quelques petites salles qu'on pourra faire, je ne sais pas trop, ici il n'y a pas beaucoup de place. Ici on aura un couloir, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais étendre ce couloir sur au moins 64 blocs, où on aura des cellules pour stocker les villageois qui sont intéressants, et pouvoir faire du commerce avec eux. Et au bout du bout, tout au fond, on aura le reproducteur à villageois qu'on va construire aujourd'hui. Donc il faut que je fasse cette expansion. Et puis plus loin on pourra éventuellement repartir sur d'autres salles, où on fera des stalls temporaires, comme il faudra un peu manager les villageois. On aura des salles ici qui permettront de les récupérer, de les contrôler, de les switcher, etc. On va faire ça au cours des épisodes. Si on remonte cet escalier ici, on a un autre escalier. Donc là vous voyez que je n'ai pas encore terminé. J'ai mis tous les blocs qu'il fallait, sauf la stone brick. Et c'est un peu marrant. Enfin voilà, je voulais vous le montrer. J'ai interrompu la construction pour ça. Donc ici je vous rappelle, on tourne par là, on avance. Et ici on va avoir un autre escalier qui cette fois monte. Et on va avoir une salle en hauteur. Alors je ne vais pas aller vous montrer, parce que pour l'instant il n'y a rien. Est-ce que ça va nous permettre de faire ? Donc le portail du Nether, c'est pour ça que je l'ai bougé. Il est juste en dessous de l'escalier. Là ça rentre pile poil. Et ça permet en fait d'occuper un espace qui aurait été difficile à occuper sinon. Comme la salle du Nether est toute petite. Et donc l'escalier qui monte en haut, je vais vous montrer à quoi ça va servir. On fera ça prochainement. Peut-être pas rapidement, mais je vais dire, ce sera un épisode. Si on regarde en haut, là on voit un petit trou, là au centre de mon curseur. Et en fait c'est parfait pour faire une porte secrète. Et ça nous fera une sortie qu'on pourra prendre avec nos Elytra. Donc on aura un escalier qui montera sur le côté. En sortant ici, on sera déjà en hauteur. On pourra partir en Elytra facilement. Sans avoir à faire un décollage au sol. Qui peut être parfois difficile. Voilà, donc là-haut on aura une entrée secrète pour les Elytra. Bon, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller finir ce que j'ai commencé. C'est-à-dire l'escalier et puis la salle des villageois. Et je vais vous montrer comment on va faire notre reproducteur. Bon, du coup l'escalier est terminé. Et la salle des villageois en bas est presque prête aussi. Je vais vous montrer tout ça. Et par contre, je vous montre tout de suite. Voilà, donc ici j'ai fait le grand corridor dont je vous avais parlé. La grande salle. Et il faut imaginer qu'en fait, dans chacune de ces petites cellules de 3 par 3, on aura une station. On pourra échanger avec un villageois qui sera là. Donc on a 16 cellules sur ce côté-là. 16 cellules en face. Donc on a 32 cellules au total. Ce qui nous fait de quoi échanger avec 32 villageois. Donc on fera ça dans un prochain épisode. Aujourd'hui on va s'intéresser aux reproducteurs. Donc j'ai préparé la salle et le reproducteur. Il ne manque plus qu'à ramener les villageois. Et normalement, tu devrais fonctionner tout de suite. Ici, j'ai juste un minecart qui va monter en haut pour voir qu'on puisse ramener les villageois. Mais je vais vous montrer où tout ça va se passer. Le reproducteur est juste au-dessus. Donc là, on a la salle du reproducteur. On va aller la voir tout de suite. Et là, on aura la petite cage temporaire où les villageois vont arriver avant qu'on décide de les envoyer à la main dans le système qui est ici. Donc c'est important de savoir qu'ils vont arriver là. On a juste ici deux dispensers qui sont alimentés par ces coffres-là, indépendamment l'un de l'autre. Donc bien sûr, quand il y aura le panneau de glace de verre, ça ne posera pas de souci. Et donc les villageois seront poussés dans ces deux coins ici. Ces trois blocs-là ici vont sauter. Et on aura des minecartes qui passeront dans les coins et qui pourront ramasser les villageois. Donc voilà comment ça va se passer. Hop, je vais ouvrir, je vais fermer ça. Maintenant, on va monter en haut et voir comment le reproducteur va se passer. Alors c'est un design qui date de la 1.9, qui a été fait par pas mal de personnes, donc je ne sais pas qui a été son inventeur. Donc je mettrai deux ou trois liens dans la description pour ne pas avantager un par rapport à un autre. Donc ici, on a une plateforme, donc ici de 9 par 9, qui contient du blé, des patates, des carottes ou de la betterave. N'importe quoi, moi j'ai mis des patates parce que c'est ce que j'avais sous la main. Cette grille de 9 par 9 ici, on a un bloc d'eau au centre qui humidifie tout le monde. Et il faudra que je pense après à la fin, à venir mettre une carpette par-dessus pour éviter que les villageois tombent dedans. Donc sur cette plateforme là, juste ici vous voyez, on a le minecart qui arrive, il monte en haut. Je vais devoir ramener deux villageois. Le premier villageois, ce sera quelqu'un avec une cape de couleur marron. Donc soit un farmer ou des trucs comme ça. Et lui en fait, il va s'occuper de travailler la terre. Et il va se nourrir lui, et nourrir un deuxième villageois qui va être ici avec lui. Et c'est ces deux là qui vont se reproduire. Les petits qui feront, feront qu'un bloc de hauteur. Ils pourront avancer ici jusqu'au courant d'eau, tout seul, sans qu'on les pousse. Et en fait, toute la barre ici, de là à là, ça va être des blocs de verre pour empêcher les égules de passer. Et pour laisser que les petits. Ici bien sûr, on aura un bloc avec une trappe d'or qui va se rajouter. Donc ça, ça fait, on va dire, l'espace de reproduction. Maintenant, pour que tout ça fonctionne, il faut un village. Donc le village, il va être en bas. Cette échelle à la fin va dégager. Donc on descend, je vais vous montrer exactement comment ça se fait, 7 blocs en dessous. Donc on compte ici, 1, 2, 3, à la Glowstone, 4, 5, 6, 7 blocs. Et on arrive ici dans une toute petite zone de 3 par 3, juste en dessous. Ici, on va venir mettre 6 portes. Donc je ne les ai pas encore mises. On va mettre une porte ici, une porte là, une porte là. 1, 2, 3, donc 6 portes totales. Et un 3ème villageois. Ce 3ème villageois, il va servir à enregistrer les portes. Il va comprendre qu'il y a un village en bas et que c'est à lui de s'en occuper. Et les villageois qui sont juste au-dessus là, ceux-là, vont se dire, vont voir le village, mais à peine. Et se dire qu'il n'y a pas assez de villageois à l'intérieur, donc il faut repopuler. Donc pour repopuler, ils vont s'échanger les patates, faire des petits. Et en fait, nous, on les récupère avant qu'ils aillent au village. Donc tout ça, ça va être muré ici par de la stone brick. Et il reste une chose très importante à faire, c'est que tous les blocs au-dessus là doivent être enlevés pour être remplacés par des blocs d'air ou de verre. Parce qu'ils font un accès direct au ciel pour que le village soit enregistré. Donc maintenant que tout ça est fait, je vais faire les petites corrections. Et puis, il ne restera plus qu'à aller chercher les villageois et à enclencher le processus qui prend un peu de temps. Et vous allez voir pourquoi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Donc il aurait pu être utile, mais bon, il est en bas, c'est pas grave. Et en haut, au final, j'ai mis deux cultivateurs, on va dire. Donc je ne sais pas si ça va être utile ou pas, mais en théorie, ils vont produire plus de patates. Donc là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de ramasser les patates. Donc ils cassent, ils remplacent, etc. Les deux l'ont fait, je les ai vus. C'est juste que là, comme ils sont en caméra, bien sûr, ils sont un peu timides. Une fois qu'ils auront récolté tout leur truc, ils vont remplir leur inventaire. Donc ils ont chacun un inventaire de 8 slots, avec 64 items au maximum. Et ils vont d'abord le remplir à ras-bord, avant de pouvoir commercer entre eux, et d'avoir les effets de cœur, etc. Donc pour l'instant, on laisse cultiver. Et si vous voulez accélérer le processus, je pense que je vais le faire, mais pour l'instant, je n'ai pas encore des patates. Vous pouvez leur donner jusqu'à 8 stacks, et en fait, il y a un moment où ils vont arrêter de les prendre. Et ça voudrait dire que le truc est prêt à fonctionner. Je reboucherai tout ça plus tard, je vais vous montrer en bas, un peu, quand j'ai refermé. Hop, une torche. Torche, on a des torches partout. Honnêtement, je pensais que ça se passerait beaucoup moins bien le coup des minecartes, mais en fait, la technique que j'avais avec mes portails était pas mal, je trouve, je suis content. Donc voilà, ici, pour l'instant, on est à peu près sûr qu'il n'y a pas de gamins qui vont arriver. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. On a la chute des villageois qui vont arriver ici, donc les petits. Et en fait, comme c'est des petits, j'ai dû changer de plan, j'ai dû reboucher ici, j'ai dû remettre la barre. Donc ils vont arriver sur le slime block. Avec un peu de chance, ça fonctionnera, et quand j'aurai plus de slime, peut-être que je mettrai une surface en 3x3. Parce que là, ça va peut-être être un peu petit, vous voyez, les petits peuvent quand même se décaler à la fin. Et puis, il ne restera plus qu'à faire, dans un prochain épisode, les systèmes de récupération. Donc ici, on aura les systèmes de minecartes qui viendront chercher les villageois, on va dire les kidnappés, pour aller les mettre dans les cellules qui sont là-bas. Donc c'est ce qu'on fera là-bas. Maintenant, je vais vous montrer... je vais laisser ça tourner en arrière-plan. Maintenant, je vais juste vous montrer en haut, j'ai refait des changements avec les salles, j'ai bougé la salle d'enchantement, etc. Et puis, on fera une toute dernière séquence à la fin de l'épisode pour vous montrer les villageois quand ils sont arrivés. Donc là, je vais faire un petit peu d'AFK, le temps que ça se passe. Normalement, alors là, l'escalier est terminé, je vous le montre. Hop, on ne va pas monter en haut, il n'y a qu'une salle, il n'y a rien. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, j'ai déplacé la table d'enchantement ici. Même problème qu'avant, en fait. Comme il y avait l'escalier, en fait, la salle du portail ne passe pas là-dedans. Parce que le portail est à cette place et... voilà. Il me fallait... genre, il y a un seul bloc qui dépasse, mais ça me stressait, donc je ne l'avais pas mis. La salle d'enchantement rentre parfaitement, par contre. La salle du portail a bougé jusqu'ici, ça on l'avait déjà vu. Et la croix, je crois que j'ai juste changé ça et ça, enfin bref. Rien de très important. Je commence à m'installer, vous voyez, j'ai ramené la redstone, j'ai ramené tous mes minerais, le charbon et tout. Ici, le bois, ça commence à venir. Et voilà, un peu pour l'installation. Donc ce que je fais, c'est que je vais à FK. Un petit, mais 20 minutes arrivées, je pense qu'il faut déjà remplir les 8 stacks. Donc moi, je vais aller à ma nano-ferme là-bas pour aller faire des patates et accélérer le processus avant que ça commence. J'ai à FK et puis on se retrouve quand il y a 3-4 villageois pour vous montrer que tout fonctionne. Voilà, à tout de suite. Alors, on se retrouve devant la cage des villageois et comme vous pouvez le voir, elle commence à se remplir. Là, on a le petit dernier qui vient d'arriver, c'est un clérique. Et jusque-là, on a obtenu deux, comment ça s'appelle, des armuriers, je ne sais pas comment on faisait, des forgerons, on va dire. On a obtenu deux forgerons. Et j'ai essayé d'échanger un peu avec eux avant que le troisième arrive, j'ai dû refermer parce que sinon il va s'échapper. Et, oh, tiens, parfait, on en a un suivant carré. Là, vous avez vu, il est tombé, il a rebondi, puis paf, il est arrivé ici sans prendre de dégâts, on n'a jamais vu le personnage tout rouge. Donc, ça veut dire que le système fonctionne bien. Donc, ça nous fait quatre villageois et en fait, ça ne va jamais s'arrêter parce qu'ils sont hors de portée. Et là, j'ai l'impression qu'ils se lancent des patates, enfin bref. Donc, quand je disais qu'ils avaient des échanges intéressants, j'ai commencé à leur filer du charbon parce que j'en ai beaucoup. J'ai récolté des hémorodes, bon, j'en ai dépensé pas mal. Et puis, j'ai chopé ces deux épées, là, celle-ci pour débloquer la suivante. Et celle-ci, elle a sharpness 3, knockback 2. Ce qui fait qu'en fait, elle est parfaite pour compléter celle-ci parce qu'il n'y avait que sharpness 4. Et en fait, ah, maintenant que j'y pense, il m'en faut une deuxième pour la compléter. Mais au moins, je pourrais rajouter knockback sur cette épée-là. Donc, voilà, ça, c'est plutôt cool. Et du coup, ça a motivé, j'ai envie de faire le système de tri, là. Donc, je l'ai dessiné en créatif, on va pouvoir le faire, mais pas dans cet épisode. Puisque celui-ci, on va dire, a assez duré avec toute l'histoire des villageois. Et, alors, comme vous voyez ici, comme j'ai échangé avec eux, et qu'en plus, là, il y a un villageois qui vient d'apporter des patates, les deux villageois qui sont ici ont aussi envie de se reproduire. Donc, ce qui fait qu'en fait, le breeder est quand même super efficace. Et je pense que ce petit-là, le rose, là, il vient pas du breeder en haut, mais il vient des deux villageois-là qui viennent de s'accoupler ensemble. Je suis presque sûr, mais même si j'ai pas vu se faire ça. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu et que les villageois vont vous intéresser puisque c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout fait la saison précédente et que j'ai vraiment envie d'explorer cette saison. On va essayer de faire pas de choses qu'on n'a pas fait la saison précédente et assez rapidement. Il y en a qui m'ont donné dans les commentaires de faire l'usina gardienne. Et vous inquiétez pas, c'est prévu, il faut juste aller dans l'end avant. Donc, tout est prévu. On a un super emploi du temps et on va s'assurer de s'y tenir à la lettre pour ça. Donc voilà, on se dit à la semaine prochaine pour le nouvel épisode du Let's Side où on fera le système de collection des villageois. Et puis, on pourra commencer à en mettre de côté pour les envoyer à l'usine à faire puisqu'il va nous en falloir, comme je disais, une soixantaine. Voilà, donc si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit commentaire en bas. Voilà, c'était Let's Craft Vault et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode du Let's Side. Salut à tous les amis !